Le diabète, une maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang, généralement appelé hyperglycémie. En ce 14 novembre 2022, l'humanité célèbre la Journée Mondiale du Diabète, une journée qui marque l'anniversaire de Frédéric Banting, médecin et scientifique canadien, qui a été le premier à inventer le médicament qui peut stabiliser le taux de sucre dans le sang, qu'on appelle l'insuline, en 1922. Pour parler donc de cette maladie chronique, nous sommes allés à la rencontre du docteur Amadouba, médecin endocrinologue, médecin chef de l'unité de diabétologie de l'hôpital régional d'Anta, dans la commune de Matoto. Notre interlocuteur a défini c'est quoi le diabète, mais également a rappelé les types de diabète. C'est vrai, le diabète c'est une maladie métabolique liée à une augmentation du taux de sucre dans le sang. Il se manifeste par certains symptômes qui ne sont pas le plus souvent régulières chez tout le monde. Dans ce cas, le diabète est beaucoup plus fréquent chez les personnes adultes que chez les enfants. Pour reconnaître le diabète, dès que le malade commence à beaucoup boire de l'eau, à uriner fréquemment la nuit, à perdre du poids, c'est le signe précurseur du diabète. Dès que les signes-là arrivent, il faudra aller à l'hôpital pour qu'on te fasse un test de glycémie pour déterminer si oui ou non c'est le diabète. Il y a plusieurs classifications de diabète. Nous avons le diabète de type 1, qui est le diabète de l'enfant, qui est aussi fréquent, qui existe. On est dans un service où il y a beaucoup d'enfants diabétiques que nous gérons. Il y a le diabète de type 2, qui est beaucoup plus fréquent. Il y a le diabète de la femme ancienne, qu'on appelle le diabète gestionnel. Il y a les autres types de diabète liés à d'autres causes, soit l'utilisation abusive de certains médicaments, soit liés à certaines maladies endocrinières. Dès que le malade a ses signes, il se présente à l'hôpital, on lui fait une glycémie. Il y a les critères géantiques du diabète. Le premier critère géantique, dès que le malade, après 8 heures de juin, il vient à l'hôpital, on fait une prise de sang, et que la glycémie est supérieure à 1,26, à deux reprises, on peut déclarer le diabète. Ou, lorsque le malade vient à n'importe quel moment de la journée, avec une glycémie supérieure ou égale à 2 grammes, avec un des signes cliniques de diabète, on peut dire à l'intéressé diabétique. Le thème retenu pour l'édition de cette année 2022 par les Nations Unies est « Accès aux soins du diabète ». Le docteur Amadouba a bien pris connaissance de ce thème. Selon lui, le manque de soins pour le diabète entraîne des complications sur le patient. Le diabète, c'est une maladie chronique, on vit avec. Et si l'accès aux soins n'est pas là, il faut s'attendre à des complications qui sont liées à ces maladies-là. Et le plus souvent, c'est ce qui arrive à nos malades. Ces complications sont d'ordre vasculaire, micro-vasculaire et macro-vasculaire. Les complications d'ordre micro-vasculaire, c'est l'atteinte des oeufs, l'atteinte du cœur et l'atteinte du rein. Parce que nous, notre rôle de traiter le diabète, c'est pour éviter les malades de développer ces complications-là. Parce que le coût de la maladie est énorme. Après, nous avons les complications macro-vasculaires au niveau des gros vaisseaux. Quand vous voyez ce qu'on appelle les pieds diabétiques. Les malades viennent avec des pieds diabétiques et malheureusement, ça finit par des amputations, des désarticulations. Donc, l'accès aux soins du diabète veut dire l'accès aux médicaments, l'accès aux moyens de diagnostic et l'accès à la prise en charge du diabète. C'est pour cela que l'année-là, à travers cette journée mondiale, nous faisons des campagnes de dépistage gratuits de diabète et de l'hypertension artérielle dans nos structures sanitaires. Le docteur Amadouba, diabétologue, a déclaré qu'on ne guérit pas de son diabète au jour d'aujourd'hui. Oui, le diabète, on ne guérit pas de son diabète au jour d'aujourd'hui. C'est pour cela que dès la découverte du diabète, on prend le malade en éducation. Éduquer un malade veut dire de parler de son alimentation, le motiver dans la prise de ses médicaments et de faire un bilan de rétentissement de son diabète annuel, dans lequel il faut voir la vision, le cœur, les reins, les nerfs. Il faut vérifier tout cela parce qu'à la longue, si le malade n'est pas stable, il va développer l'une des complications du diabète. A l'Occident, la première cause de ces cités, c'est le diabète. Mais chez nous, dans les pays, on voit le développement. En plus du diabète, il y a d'autres maladies parasitaires, infectieuses qui entraînent ça. J'ai vu. Donc, on peut vivre avec son diabète sans problème, si le diabète est bien géré. Mais si malheureusement le retard, le manque d'éducation, le manque d'accès aux médicaments, tout cela entraîne les complications et finalement ça peut être fatal, lié à ces problèmes vasculaires au niveau des pays, au niveau du cœur. Dans cette interview, le médecin endocrinologue, le docteur Amadouba, a prodigué des conseils aux souffrants du diabète. Qu'est-ce qu'il ne faut pas surtout faire ? Il faut éviter de manger beaucoup de sucre, il faut éviter de manger beaucoup de sel, il faut éviter l'alcool, surtout le tabac. Il faut avoir une bonne hygiène alimentaire, manger beaucoup de fruits et légumes, et avoir une activité physique, au moins trois fois d'activité de 30 minutes, trois fois dans la semaine. C'est des mesures simples qui ne méritent pas assez de sous, qui peuvent prévenir toutes ces maladies chroniques qui existent dans nos pays. Parce que l'épidémiologie du diabète, il faut dire, la Guinée est autour de 5,6%. Selon le docteur Amadouba, chef de service adjoint de l'hôpital Donka, les personnes à risque de développer le diabète sont les personnes adultes, les personnes qui ont le diabète dans leur famille, les personnes qui ont des hypertensions artérielles, les femmes qui accouchent des gros bébés, entre autres. Les femmes qui accouchent des gros bébés,